Alors moi je suis moins familière probablement pour les gens qui sont des habitués de la communauté alors je me présente je suis Danielle Jacques ressources récits régionales pour la région de la Chaudière-Appalaches. Bien oui bonjour Danielle en remplacement un gentil remplacement de Cathy Sauvageau qui aujourd'hui ne pouvait pas être là ça que j'avais fait un appel pour voir si il y avait des gens qui acceptaient l'animation en co-animation avec moi et Danielle l'a gentiment accepté. Grâce à elle aujourd'hui nous avons une rencontre d'après-cours. Je sens bien que je ne suis absolument pas orthopédagogue mais je suis très douée pour vous faire prendre la parole alors je pense que ça va être ma tâche aujourd'hui. C'est bon pour ceux qui ne me connaissent pas moi je ne suis pas orthopédagogue non plus je suis aussi ressources régionales au récit. Ça fait que c'est vraiment vous aujourd'hui qui allez faire que la rencontre va être productive parce que nous on va vous lire les points vous enligner sur des discussions mais c'est pas nous qui allons répondre à vos questions. L'ordre du jour Danielle je te laisse lire. Oui alors mot de bienvenue considérons que c'est fait présentation des animatrices pour la rencontre également. Retour sur la dernière rencontre bon coup matériel incontournable. Oui j'étais là la dernière rencontre de décembre on a échangé différentes lectures en lien avec l'orthopédagogie en général. Dans le document de la rencontre d'aujourd'hui si vous allez à la rencontre précédente vous allez avoir les liens vers ces livres là. Il y a des gens aussi qui ont partagé leur bon coup. On a pris des notes un petit peu là mais si vous voulez vraiment avoir le contenu des discussions je vous invite à aller voir sur le site des après cours pour avoir l'enregistrement de la rencontre et la réécouter. Il y avait des choses très intéressantes qui se sont dites à cette rencontre. On va passer au point 4 qui est la mesure 308-10. Alors qu'est-ce que c'est que cette mesure comme j'étais totalement ignorante de la chose. En préparant la rencontre je suis allée chercher quelques éléments d'information que j'ai placé dans le document collaboratif pour aujourd'hui. le gouvernement ministériel et j'ai également glissé au A4 en chiffre romain un guide sur la mesure 308-10 qui a été préparé par la commission scolaire Marguerite Bourgeois où en page 10 il y a une toute petite section de rien du tout qui concerne la FGA. Alors j'imagine que pour tous les gens qui sont ici aujourd'hui la mesure 308-10 c'est pas quelque chose de nouveau. Je vous laisse quand même le temps de regarder dans le document collaboratif au point 4 le résumé de la mesure que j'ai mis là. Et pour ceux que je vois cliquer sur le guide de la commission scolaire Marguerite Bourgeois comme je le disais la mini section sur la formation générale des adultes c'est à la page 10. Ça nous disait d'ailleurs cette section-là, la page 10, vraiment, on disait là-dedans que pour un élève qui poursuit ses élèves à la FP ou à la FGA, donc qui est dans le même établissement et qui ne change pas de commission scolaire, il va poursuivre donc, bon, même établissement, il n'y a pas tous les centres qui offrent tous les services, moi j'en ai comme ça dans ma région, donc mais s'il poursuit à la CS en FP ou en FGA, on doit transférer le matériel de l'élève dans le cas où celui-ci est scolarisé dans une commission scolaire et on le transfère si le matériel est toujours approprié pour ses études à la FP ou à la FGA et s'il est, bon la formulation ici est boiteuse, je réécrirai la chose, mais si c'est en continuité d'études de juin à septembre de la même année scolaire. Lorsqu'un élève change de CS, évidemment, le transfert se fait autrement, soit par le biais des responsables, l'élève ne doit pas quitter lui-même avec son matériel. Dans ma compréhension et dans les cas vécus que j'ai croisés, j'ai souvent entendu les intervenants dire qu'ils n'appréciaient pas que les mesures, le plan et les outils suivent l'élève. J'ai entendu le contraire aussi, mais dans les faits, je serais curieuse de voir dans vos réalités à vous comment ça se passe. D'accord. Alors effectivement, je suis avec ma stagiaire. Alors ce que je peux dire pour la mesure 3810 à Sherbrooke, il faut que l'élève soit en continuité, donc il ne faut pas qu'il y ait d'arrêt de service et ça ne se fait pas automatiquement. Je vous dirais que la communication avec le secteur jeune reste quand même quelque chose d'ardue, qui est un objet de travail sur lequel on travaille énormément, mais on est capable en fait d'avoir des sommes, d'avoir en fait le transfert. Par contre, ce qu'on rencontre aussi, c'est que maintenant dans les classes de FMS, FPT, les ordinateurs, en fait, ils sont allés vers une approche universelle, donc tout le monde est muni d'outils d'aide et l'ordinateur n'appartient pas nécessairement à l'élève, mais bien à la classe. Donc là, il y a de moins en moins de ces élèves-là, du moins qui étaient dans les parcours spécialisés, qui ont la mesure 3810, on parle plus lorsque l'élève était inséré en fait au régulier. Donc, c'est ma réalité à Sherbrooke. Donc, dans ce que tu dis, ça veut dire que les élèves qui viennent du régulier continuent de bénéficier de la mesure 3810, puis peut-être que ceux de l'adaptation scolaire, c'est de l'équipement qui aurait été acheté par l'école pour ça, avec d'autres mesures? Effectivement, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la mesure 3810 maintenant, il y a une grande partie qui est découlée, gérée, pas par le ministère, mais par les commissions scolaires. En fait, puis là, ils tentent plus d'aller non vers une mesure accordée à un élève spécifique, mais à un lot d'élèves ou une classe, quoi que ce soit. Ok, avec la même mesure, qui est décentralisée, qui est gérée par les commissions scolaires. Voilà. Mais qui reste au secteur jeune, parce que cette partie-là, si vous, vous avez à faire des demandes, justement, on parle de s'en sortir avec la paperasse, je sais que les documents à remplir pour cette mesure-là étaient quand même probablement qui demandaient beaucoup de temps. Est-ce que ça simplifie les choses quand même pour les adultes s'il y avait des mesures à remplir dans ce cas-là? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'ils ont eu le droit à une mesure 3810 une fois dans leur vie, parce qu'on se retrouve avec des trousses qui sont en fait désuètes, souvent un coût rendu à l'éducation des adultes, et ils ne peuvent plus reconduire la mesure, il faut remplir, je m'explique, j'ai oublié le numéro du formulaire, mais faire remplir pour voir si l'ordinateur le faire réparer coûterait moins que la moitié, et tout ça. Alors, c'est des formulaires et de la paperasse, et il n'y a pas personne d'attitré à ça, nous autres, à notre commission scolaire, ni du côté adulte, ni du côté du secteur jeune. Donc, c'est un petit peu le néant, en fait, un peu, puis l'adulte se sent un petit peu perdu dans tous ces processus-là, et je le comprends. Oui, c'est un peu le son de cloche qu'on voit apparaître dans le clavardage, puis il y a eu des éléments de clavardage plus tôt, quand on jasait un bâton rompu, on pourrait y revenir plus tard, mais ce que nous dit Mme Levesque, c'est qu'à la commission scolaire de Vier du Nord, elle a la chance de faire partie du comité éthique HDAA de la commission scolaire, et ils travaillent chez eux présentement à faciliter le transfert du matériel, autrement, ça ressemblait à la course au trésor. Et elle, elle parle d'une chasse au trésor. Toi, Karine, tu parlais de la difficulté de te souvenir des numéros de formulaire. Moi, ça me donne à penser que ça ressemble soit aux 12 travaux d'Astérix ou autre chose du genre, une espèce de labyrinthe administratif assez difficile. Alexandre Boucher nous écrit, je te laisse la parole tout de suite après, même mesure, mais un pourcentage d'attribution. Si la mesure n'était pas attribuée à 100%, l'ordinateur ne suivait pas. Alors, on voit que les pratiques sont vraiment un peu éclatées. Effectivement, ça va dépendre des services éducatifs. Si c'est le même service éducatif, secteur jeune au secteur adulte, dépendamment des commissions scolaires, moi je sais que c'est deux services éducatifs complètement différents. Donc, on est sans cesse à essayer de faire des ponts entre le secteur jeune, l'AFP, tout ça. Donc, c'est des réalités qui sont différentes. On est un comité, nous, qui voulons se faire une tête. Donc, on a créé un document qu'on va pouvoir vous partager éventuellement, probablement l'an prochain, mais sur comment mieux accompagner dans toute la paperasse du ministère, des allocations, quoi que ce soit, parce qu'il faut savoir qu'on a plus de 20 élèves avec accompagnateurs et interprètes et avec des trousses 30-80, je parle plus de 50. Donc, on veut essayer de se faire un document qui va pouvoir donner des lignes directrices puis probablement être utile dans vos milieux. Oui, parce qu'avoir la diversité des pratiques et des mesures, et c'est vrai, il y a vraiment des commissions scolaires où c'est des services éducatifs distincts secteur jeune, secteur adulte, ou des services éducatifs au secteur jeune et pas de services éducatifs au secteur adulte. Donc, on n'a pas de vis-à-vis qui peuvent échanger d'un service à l'autre. Qu'est-ce qu'on a dans le clavardage? Cette fameuse façon de fonctionner dont Alexandra nous parlait tout à l'heure, là, un pourcentage d'attributions et que si c'était pas à 100%, l'ordinateur ne suivait pas. Mais elle nous ajoutait là-dessus qu'ils vont passer, dans ce cas-là, par le ministère pour l'allocation. Ça va un petit peu avec ce que Sonia dit, là, dans le clavardage, là, qu'au fil des années, il peut y avoir des appareils qui disparaissent. Ça demande un gros suivi, ça, de savoir qu'est-ce qui est acquis, là. Moi, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs classes en FGA qui sont quand même assez bien équipées d'ordinateurs fixes, là, des post fixes. Fait que je sais pas si ça serait une solution à la paperasse, là, du moins pour ce qui a trait aux ordinateurs avec Antidote puis WordQ, etc., là, peut-être que les logiciels puis les ordinateurs fixes de classe, c'est plus simple de les installer pour qu'ils fonctionnent bien pour ces élèves-là, plutôt que de passer par des demandes de mesures rendues à la FGA pour avoir des portables. Est-ce que je me trompe? Ça peut probablement faciliter des choses, mais l'ennui que je vois là-dedans quand c'est un outil générique pour un nombre extérieur pour plus d'un élève, là, ça fait en sorte que, bon, Antidote, tu peux jouer dans tes paramètres pour l'adapter à l'élève. WordQ, la prédiction de mots, on peut l'adapter aux besoins particuliers de l'élève. Donc, ça, on perd toute cette possibilité-là, là, c'est un outil générique pour deux, trois, dix élèves qui sont de passage. Je pense qu'on perd, là, quelque chose. C'est évidemment mieux que de ne rien avoir du tout, mais je pense que ça répond pas totalement aux besoins. Peut-être qu'à pouce levé ou baissé, là, avec l'outil, là, la petite main, là, vous pouvez faire un pouce en l'air ou un pouce en bas. Là, pouce en l'air, pour ceux qui ont déjà rempli des demandes dans la mesure 3810, puis si c'est pas le type de demande que vous remplissez dans le cadre de votre travail, peut-être un pouce en bas, ça nous donnerait peut-être une idée, là. Les pouces en bas se multiplient. Et Sonia Levesque nous dit qu'elle en a complété, mais au secteur des jeunes, là. C'est ça. Fait que merci beaucoup à ceux qui ont répondu avec les petits pouces. On a quand même plusieurs pouces en bas, là. C'est ce que je me disais un peu, là. Peut-être que les gens qui en ont fait au secteur jeune, bien, comme c'était plus fréquent, peut-être qu'ils ont continué d'en faire à l'occasion aux adultes, là, mais… Bien, tu vois, Madame Karine Demers nous dit qu'elle préfère faire des demandes à l'AFE. Faudra me dire qu'est-ce que c'est. Pour que l'élève puisse avoir son ordinateur personnel. Nous avons toutefois quelques portables avec les outils mis à la disposition des élèves pour emprunts. Alors, moi, j'ai deux questions dans ce volet-là, Madame Demers. L'AFE, qu'est-ce que c'est? Et quand les outils mis à la disposition des élèves pour emprunts, est-ce que ce sont des emprunts à court terme pendant la période où ils sont à l'école, disons en français, ils ont accès importants, ou ils peuvent emprunter pour, disons, septembre à décembre, puis par la suite de janvier à juin ou pour toute l'année. Et dans le cas de Madame Boucher, on n'a pas besoin de faire la demande de la mesure 3810. C'est un lien qui est fait directement avec le comité éthique. Ah! L'aide financière aux études et la demande de besoins particuliers. En fait, non, c'est sûr, on fait des demandes à l'aide financière pour que les élèves puissent avoir leur propre portable. C'est la demande de besoins particuliers. C'est une bourse qui est attribuée à l'élève pour qu'il puisse avoir son propre outil avec son propre ordinateur avec ses logiciels. Puis, sinon, mes portables mis à disposition des élèves, c'est vraiment par période ou par cours. L'avant-midi ou l'après-midi, ils vont au secrétariat emprunter l'ordinateur et la porte en classe avec eux. Ils retournent après leur cours. Donc, on peut aller chercher des formes au ministère, qui est une bourse pour financer l'achat de matériel informatique pour l'élève. Puis, à ce moment-là, l'élève conserve son ordinateur lorsqu'il est terminé sa scolarité. Oui, exactement. En fait, la bourse, elle est attribuée à l'élève, mais c'est quand même très aidant que l'élève ait son propre ordinateur pour ses travaux, qui est en face à l'école ou à la maison. Et puis, l'appareil appartient à l'élève, pas à l'école. C'est bon. Puis, est-ce qu'il y a des délais ou est-ce que c'est assez rapide d'avoir les réponses? Ces temps-ci, c'est long. Parait-il qu'en début d'année, ils ont eu un bug informatique eux aussi. Mais bon, en principe, une fois la demande envoyée, on attend environ 6 à 8 semaines. Ces temps-ci, je dirais. OK. Puis, en général, c'est accepté quand les élèves n'ont pas les moyens financiers de s'en payer? Ça passe pas mal aux adultes? Bien, c'est accepté dans la mesure où l'élève a fait compléter par son médecin le certificat médical qui atteste une déficience fonctionnelle majeure pour ce qui est du TDAH ou de troubles, je ne me souviens plus c'est quoi dans le formulaire, mais pour la dyslexie, dysorthographie. Il faut vraiment que l'élève a un diagnostic, par exemple, pour faire cette demande-là. OK. Mais pour la 3810 aussi, j'imagine que ça prend le diagnostic. C'est peut-être pas le même formulaire, mais ça en prend quand même. Oui, ça en prend un aussi. OK. Ça fait que c'est pas plus compliqué nécessairement. Une fois que l'élève a le bon formulaire, il rencontre son médecin et ça lui permet d'avoir son ordi qui, en plus, reste à lui après. Bien, en fait, je n'ai jamais fait de mesure 3810, donc je ne sais pas si c'est plus ou moins compliqué. C'est sûr que c'est plusieurs étapes quand même quand on fait la demande à l'aide financière. Il faut quand même que le certificat médical soit complété. Après ça, l'élève doit aller faire des soumissions pour qu'on puisse faire la demande à l'aide financière, des appareils, des logiciels qu'il a besoin. Après ça, bien, il faut compléter la demande sur le site de l'aide financière, compléter un formulaire papier aussi qu'on dépose sur le site de l'aide financière. C'est quand même plusieurs étapes, mais c'est vraiment intéressant pour l'élève quand il peut avoir son propre ordinateur avec ses outils. Surtout pour ceux qui s'en vont au cégep aussi après ou qui poursuivent leurs études. C'est très pertinent. Merci beaucoup. On a plein de choses en clavardage. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le fameux certificat médical. Ça prend un diagnostic. Rencontrer les professionnels de la santé et obtenir un diagnostic, je pense que ça, ça peut être un parcours du combattant aussi. Souvent, ce que j'ai entendu, c'est que les gens se retrouvent à consulter au privé s'ils veulent que ça avance un petit peu. Tout le monde n'en a pas nécessairement les moyens. Donc, ce qui vient en avant, l'obtention du diagnostic, ça ne me paraît pas la chose la plus facile non plus. Peut-être que pour un élève qui n'a justement pas été en continuité de service, s'il a eu sa mesure 3810 au secteur jeune, il retourne un an ou deux après aux adultes, bien là, peut-être que c'est un chemin intéressant et l'ordinateur lui reste. Oui, puis tu as vu ce que Mme Levesque nous écrit. Voilà, 3810 à Rouyn-Noranda. Pas besoin de diagnostic, c'est le concept de besoin qui prime. Ça, c'est fort intéressant. Et moi, je me dis que si ça peut se faire à Rouyn-Noranda, ça devrait pouvoir se faire ailleurs. Bon, je vous invite à vous informer. Peut-être qu'il y a d'autres endroits comme ça, là, qui depuis pas longtemps ont changé leur façon de faire aussi, là. Peut-être moyen d'aller chercher la 3810 en passant par la commission scolaire avec le concept de besoin, là, plutôt que le diagnostic. Oui, puis il me semble que cette notion, là, ce concept de besoin, c'est une notion que j'ai vu apparaître il y a déjà longtemps dans le discours de notre collègue du récit Adaptation scolaire, Jean Chouinard. Il me semble que Jean revenait souvent là-dessus, le concept de besoin à l'éducation des adultes. Bon, il y a Roxane qui a mis dans le clavardage, là, pour les ordinateurs qui sont prêtés, là, le profil WattQ est sauvegardé sur le serveur. Ça veut dire que l'élève, vraiment, là, c'est comme si c'était le sien. C'est vos techniciens en informatique qui ont arrangé ça. Est-ce qu'il y en a d'autres pour qui c'est la même chose que les ordinateurs qui sont en prêt, là, à la période pour WattQ? Je trouve que c'est bien, là, parce que plus l'élève l'utilise, plus les prédictions sont ciblées, là. Puis, en plus, il y a aussi la vitesse de lecture, la voix que l'élève choisit, là, de ne pas toujours avoir à recommencer ça. Je ne sais pas si c'est comme ça partout que les profils sont enregistrés dans les ordinateurs, là, mais… En tout cas, sachez que ça existe. Ok. Puis, Mme Demers nous précise qu'elle n'est pas certaine, finalement, qu'on exige un diagnostic. Ce qui serait logique à la formation générale des adultes, mais là, j'aurais besoin, là, de relire Jean-Schwiner là-dessus, mais il me semble que nous, on ne relevait pas nécessairement du diagnostic qu'on avait une autre procédure à la FGA, mais c'est très, très flou. Ça fait longtemps que j'ai travaillé avec Jean. Ok. Puis, à ta question, Annick, sur le profil WattQ, c'est l'élève qui enregistre son profil. Il y a Stéphanie qui nous dit aussi qu'en utilisant toujours le même en classe, il est enregistré par l'élève, il peut le réutiliser, là. Par contre, l'aide financière exige qu'on ait un diagnostic. Donc, ce n'est pas si simple. Par contre, dans la CS de l'énergie, même au secteur jeune, on ne demande pas un diagnostic, on y va avec l'analyse des besoins. Donc, on voit que c'est à géométrie variable et je trouve que le levier que ça donne à tout le monde, quand la mesure est difficilement appliquée chez nous, quand c'est un parcours du combattant, on peut dire, écoutez, ailleurs, ils ont trouvé d'autres façons de faire. Est-ce qu'on peut vérifier comment ils le font puis se simplifier la vie, nous aussi, là? C'est bon. Donc, pour tous ceux qui n'ont jamais rempli de mesures, là, 3810, là, je ne sais pas si ce que vous entendez de vos collègues, ça me déclenche un petit peu, là. Peut-être que vous pourrez vous informer à ce moment-là, là, s'il y a plusieurs endroits où démontrer les besoins suffisants pour avoir la ressource, bien, finalement, ce n'est peut-être pas si compliqué que ça à remplir. Il y avait une question aussi, là, parmi les questions à se poser par rapport à ces mesures-là, là, est-ce qu'on prend le temps de faire une demande pour un élève qui n'utiliserait pas ces outils en classe? Tu sais, si au départ, on dit, bien, il y a un ordinateur dans la classe, en attendant, tu peux utiliser celui-là puis qu'on se rend compte que ce n'est pas un élève qui l'utiliserait, est-ce que vous signez quand même des demandes ou… si vous les mettez sur une liste de ceux qui ne sont pas prioritaires? Comment vous évaluez ça, ça, le fait qu'ils les utilisent ou pas? Ça demande du temps, ça, pour préparer toute la demande? Il y a Alexandra qui nous dit que non, elle ne le ferait pas si l'élève ne le prend pas en classe. Et on sait qu'on a des élèves qui ne vont pas utiliser leurs outils en classe parce que c'est stigmatisant. Et c'est stigmatisant dans les milieux où peu de gens utilisent des outils numériques. Si on a 15 élèves puis qu'il y en a la moitié qui ont un ordinateur, on ne sait pas trop pourquoi ils les utilisent, mais s'il n'y en a que deux, la réponse vient assez vite. Je serais curieuse d'entendre d'autres personnes sur le commentaire de Mme Levesque qui dit que selon elle, le diagnostic serait nécessaire pour les mesures adaptatives seulement au cégep. Et en ce qui concerne l'AFP, on peut aussi les utiliser, mais c'est évidemment toujours la notion qu'il ne faut pas que ça interfère avec le métier. Et ça, ça peut être un très long débat, est-ce que ça interfère ou non avec le métier? Moi, j'ai eu cette conversation-là déjà avec des gens en secrétariat comptabilité. Et j'avais des intervenants qui n'étaient pas d'accord à ce qu'on utilise Antidop en secrétariat comptabilité parce que c'était une nos urbaine. Alors que c'est juste un outil de travail à mes yeux, mais il y a eu moult débats autour de ça. Je ne suis pas sûre d'avoir gagné le débat cette fois-là. Et à la limite, je me dis même un worldview si on l'utilisait et qu'au bout du compte, la compétence, on arrive à accomplir le travail correctement. Moi, je ne serais pas embêtée. Et en mode d'ordinaire où on manque tellement de main-d'oeuvre, je pense qu'un employeur serait prêt à faire bien des concessions aussi là-dessus. Je pense qu'on aurait aimé partager autre chose en lien avec la mesure en général 3810. On a parlé des ordinateurs, mais ça couvre plus que ça. Ça pourrait être pour d'autres matériels qui seraient nécessaires pour pallier à certaines difficultés. Oui, parce qu'on a parlé essentiellement des outils en support technologique, mais il y a également un volet qui dépense de mobilier et d'équipement. Ce qui m'embête là-dedans, c'est qu'on parle des élèves de 4 à 21 ans. Est-ce que quand ils arrivent à l'adulte, l'handicap physique n'est plus considéré? Est-ce que vous avez des centres où on a des mesures, enfin, des sommes qui sont allouées dans le cadre de cette portion de la mesure, c'est-à-dire l'aménagement physique? Mon question de fait, c'est pourquoi on parle de la mesure 3810 alors que c'est une mesure qui est attribuée au secteur des jeunes? Je suis un petit peu mélangée. Il y a peut-être quelque chose que je ne comprends pas, mais c'est la mesure, oui, 4 à 21 ans, mais au secteur des jeunes. Donc, nos élèves, nous, aux adultes, on n'a pas, selon moi, à faire de demande de mesure 3810. On n'a pas accès à ça. C'est vraiment fait au secteur des jeunes. Notre impact, par exemple, c'est quand la mesure suit l'élève. C'est là qu'on peut recevoir dans nos centres des ordinateurs ou d'autres choses. Généralement, pour moi, c'est des ordinateurs que je vais recevoir. Et là, je fais le choix ou non de garder l'ordinateur au centre si l'élève est présent. Mais je me demande pourquoi on en parle. C'est vraiment le transfert de la mesure qu'on peut avoir, nous, au centre. Sinon, bien, c'est de nous fournir à l'élève des outils, si on en a en banque dans notre école, de faire des demandes à l'aide financière. Il me semble que c'est ma compréhension, en fait, de ça. Donc, on n'a pas à faire de mesure, à mon avis, de mesure 3810. Ce n'est pas ce genre de demande-là qu'on peut faire au secteur des adultes. Juste les demandes à l'aide financière. Oui, on aimerait bien te le confirmer, mais comme on a dit, nous, on n'est pas orthopédagogue et on n'est pas au courant de toutes ces choses-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça faisait partie des points à discuter. Il y avait des questions qui avaient été soulevées dans les dernières rencontres par rapport à la mesure 3810. OK. C'est pour ça. Mais je suis contente de t'entendre parce que c'est probablement la réalité à plein d'endroits. Il y a peut-être des gens qui en ont fait aussi et qui sont acceptés. Mais on ne peut pas en faire, nous, à l'éducation des adultes, à mon avis. C'est seulement une mesure qui est attribuée pour les 4-21 ans, mais au secteur des jeunes. Nous, l'impact qu'on va avoir, c'est tant mieux si on élève. Or, on a fait une demande à l'aide financière. Pardon, je me mélange. Si on a fait une demande au secteur des jeunes pour lui et que l'outil nous suit l'élève, ça, c'est tant mieux pour nous. Mais moi, à mon centre, ça n'arrive pas tant souvent parce que généralement, ils ne sont pas en continuité scolaire. Je reçois les ordinateurs seulement des élèves en continuité scolaire. Parfois, je les reçois comme cinq mois après que l'élève soit déjà arrivé dans mon centre. C'est comme ça que j'apprends qu'il y avait eu une mesure 3810. Souvent, ils vont essayer de conserver ces ordinateurs-là au secteur des jeunes pour pouvoir les repasser à d'autres élèves au secteur des jeunes. Puis moi, ça ne me dérange pas vraiment parce que j'ai quand même un bon lot d'ordinataires. J'en ai plusieurs à prêter. Souvent, si l'élève est présent et il aime son ordinateur, on continue de l'utiliser. S'il décide qu'il préférait avoir son propre ordinateur à lui, je vais faire une demande à l'aide financière et je vais retourner le portable au secteur des jeunes pour que ça puisse servir à un autre élève avec la mesure 3810. Voilà. Bien, merci beaucoup. C'est très éclairant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient ajouter un petit quelque chose à ce que Karine vient de nous dire? Alors, je pense que ça vient de clore la discussion autour de la mesure 30 et 110. Et puis, après, ce qu'il y aurait à faire dans ce cas-là serait par rapport à l'aide financière aux études qui demandent quand même de remplir beaucoup de formulaires. Et nous attendrons avec impatience le document que Karine-Jacques et son équipe, son comité, sont en train de préparer. Je pense que ça va être très éclairant pour tout le monde, mais ça devrait faire sauver beaucoup de temps. C'est bon, ça fait qu'on pourrait passer au point suivant. Procédure pour les dossiers des élèves à besoins particuliers. Est-ce que vous avez des procédures par rapport à ça pour les dossiers des élèves? Ça peut être des formulaires, en effet, Alexandra. Des façons de faire, l'élève arrive, qui fait quoi, dans quelle situation, quel est le rôle bien précis de l'orthopédagogue, de l'enseignant. Est-ce qu'on a, il me semble avoir vu beaucoup de documents passés, à un moment où je travaillais un petit peu plus dans ces dossiers-là, très organisés, très structurés. On se rappelle le thème, c'était pour sortir de la paperasse, pour ne pas avoir l'impression d'être tout le temps en train d'être dans les dossiers d'élèves ou de remplir des documents. Est-ce que vous avez des choses que vous avez faites qui vous simplifient la vie, qui sont plus efficaces, peut-être en déléguant à d'autres personnes du centre certaines parties du travail? Oui, effectivement, pour se simplifier la vie, parce que je me rappelle d'avoir consulté beaucoup de documents, puis là, je me disais, attends, avant que j'aie tout évalué ça chez l'élève, puis que j'ai fait tout ça, puis que j'ai fait ce formulaire-là, puis consulté tant de preuves, puis je ne voyais pas, là, comment on allait arriver à quelque chose rapidement. Chez Mme Demers, tout est sur Tosca. Je vais partager mon écran. C'est l'année passée, là, ou depuis, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année passée, on avait fait une rencontre des après-cours, justement, là, où il y a des gens qui partageaient des documents. Ça fait que je vais vous montrer l'endroit dans Moodle où on peut aller consulter les documents, puis si vous en avez d'autres à partager aussi, ça pourrait être intéressant de le faire. Donc, dans Moodle, si vous allez sur Moodle FGA, vous avez l'adresse ici, là, bon, donc sur Moodle.récitfga.ca, c'est là où il y a le forum d'adaptation scolaire, là, où on dépose nos invitations, notamment, pour les après-cours. Vous allez dans le salon des enseignants, pour ceux qui ne seraient jamais allés. Si vous n'avez pas accès à ça, il faut vous demander à votre conseiller ici, régional, il va vous ajouter dans la zone privée des enseignants puis des orthos qui donnent accès à tous ces documents-là. Donc, dans le salon, il y a des communautés pour chacun des, chacun des, si français, mathématiques, francisation, etc. Ici, adaptation scolaire, c'est ce qui nous concerne. Puis, là-dedans, il y a différents documents, là. Il y a des procédures de portrait qui avaient été partagées, de marge d'aide à l'élève, processus d'accompagnement des élèves à besoins particuliers, d'autres matériels. Ça fait que vraiment, ici, là, en ouvrant ça, vous allez avoir accès à tous les documents qui sont téléchargeables, qui pourraient être réutilisés dans vos centres, si vous voulez. Si vous avez certains formulaires de ce type-là, bien, vous pouvez les partager. Moi, je peux aller les déposer directement sur Moodle au besoin. Ça fait que, ici, c'est un exemple. On en a d'autres, là. Ça fait que, je vous invite à partager, puis même à aller consulter ça, vous devriez tous avoir accès à ça présentement. Donc, sur moodle.rcfga.ca. Puis, vous allez dans le Salon national des enseignants et vous sélectionnez la boîte « Adaptation scolaire et orthopédagogie » si vous allez avoir accès à tous ces documents-là. Oui, c'est bon de me rappeler qu'il y a un partage important sur Moodle parce que s'il y a des gens qui n'étaient pas familiers ou qui vont s'ajouter à la cohorte, bien, ça sera un bel endroit pour aller porter des documents. C'est parfois plus simple que de partager ça dans notre prise de notes. Il y a notre collègue Richard aussi qui, depuis qu'il est là officiellement à faire tous les après-cours, qui a des dossiers. Je ne sais pas, Richard, si tu nous entends, mais tu l'as présenté déjà peut-être? Ou est-ce que vraiment, là, tout ce qui est déposé en cours de route, tu fais une bibliothèque, si je me souviens bien du nom. Et là, le clavardage se fait aller, j'arrive pas à le suivre. Il y a Luce qui nous dit qu'elle vient de terminer de mettre en place toute une démarche dans son école, qu'elle va nous partager ça sur Moodle. Tu pourras me l'envoyer soit par courriel à moi ou à Cathy, peu importe. On va trouver le moyen de se parler pour me déposer. Voulais-tu prendre la parole pour nous expliquer brièvement c'est une démarche qui va dans quel sens? C'est-tu pour rapatrier les dossiers, connaître les besoins, être capable de mettre en place des choses à l'arrivée d'un élève? Oui, c'est ça. Je viens de mettre en place une démarche universelle d'accueil, d'accompagnement, de suivi des élèves. J'ai essayé de simplifier ça pour que tout le monde trouve ça simple, finalement, puis justement qu'on essaie de se débarrasser de la paperasse, comme le dit le terme de notre après-cours d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Je me suis inspirée, en fait, de plusieurs choses, dont le RAI, entre autres, pour y aller avec ça, mais aussi avec la conception universelle de l'enseignement. Dans le fond, c'est possiblement que c'est la même chose un peu dans les centres de mes collègues. Les adultes qui arrivent dans nos écoles, c'est des adultes qui ont des parcours un peu atifiques. c'est souvent des ABP. Donc, j'ai décidé de faire une démarche qui est universelle. Je vous enverrai tout ça dans Moodle, ça va me faire plaisir. Je me suis beaucoup inspirée de documents de mes collègues, dont ceux de Karine, de Jacques. Ça fait que ça, et dans le document, il y a des liens qui s'en vont vers ces formulaires-là ou ces documents. Voilà. Merci beaucoup. C'est intéressant. C'est gentil de partager aussi. Oui, puis il y a Richard qui nous a ajouté dans le clapardage l'hyperlien pour aller voir la bibliothèque en orthopédagogie qui tient vaillamment à jour. Donc, il y a énormément de matériel là aussi. Il y a peut-être des choses qui sont redondantes par rapport à ce qu'on trouve sur Moodle, mais ça nous donne à tout le moins deux voies d'accès aussi. Oui, puis si vous voulez les déposer là, on pourra aussi, de temps en temps, les ramasser puis les remettre sur Moodle ou bien non, les envoyer directement. C'est sûr que quand c'est vraiment des fichiers PDF ou Word ou autre, c'est intéressant de les déposer sur Moodle directement. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes de paperasse avec les dossiers ou qui ont réglé les problèmes de paperasse. Bon, je pense qu'on peut passer au point suivant. Cathy m'a demandé de vous faire le message que dans la semaine du 27 janvier, les gens qui désiraient s'impliquer pour la journée pré-congrès de la Kiev-GA en orthopédagogie vont être contactés. Il y a beaucoup de gens qui avaient donné leur nom soit directement à Cathy ou qui l'avaient complété dans le document collaboratif. Ça fait qu'elle, elle va prendre tout ça puis elle va vraiment contacter chacune des personnes qui a gentiment accepté d'aider pour cette journée-là. Si jamais il y en a qui sont intéressés puis qui n'avaient pas donné leur nom, aller l'écrire dans le document collaboratif. Vous pouvez même le mettre en couleur si vous voulez pour qu'elle vous oublie. Donc, parmi les points divers, on a Sonia qui nous dit qu'elle aimerait savoir si le dictionnaire électronique LV4D est utilisé par des personnes. Je ne connais pas ce dictionnaire électronique-là. Est-ce qu'il avait été choisi justement parce qu'il correspondait aux besoins en évaluation, j'imagine? En fait, non, les dictionnaires électroniques ne sont pas permis en évaluation, j'imagine que ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça les critères. Oui, tout ce que j'ai entendu, moi, c'est pas mal ça. Étant donné que ce n'est pas accepté aux examens, la plupart des centres n'utilisent pas vraiment les dictionnaires électroniques. j'en vois pas souvent passer, toi, Daniel, par chez toi non plus, tu vas pas en voir passer beaucoup. C'est vraiment des portables avec antidote qui sert de dictionnaire. Et c'est plus simple. À mes yeux, en tout cas. C'est là, c'est intégré, ça prend pas d'espace, c'est pas un outil additionnel. Oui, puis le problème des dictionnaires électroniques, c'était pas tant la traduction, c'est vraiment que c'est comme ça que c'est nommé, là, que les dictionnaires numériques sont acceptés et que les dictionnaires électroniques ne le sont pas. Ça fait que traduction ou pas, c'est vraiment l'idée, c'est du dictionnaire numérique. Ça fait que si le dictionnaire, il est numérique, là, que ce soit sur un iPad ou un ordinateur, c'est correct. Moyennant la condition, justement, qu'il ne soit pas un traducteur. Il y a le dictionnaire Usito, qui est assez fréquemment utilisé, là. Moi, je ne l'ai pas expérimenté. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un travail, d'abord, c'est Québécois. Ça a été fait par des gens de chez nous et ça a été partagé à titre totalement gracieux. Moi, je me souviens, à l'époque où je faisais mes études en traduction, il y a quelques années, c'était en création, là. Puis seul le petit groupe des étudiants en traduction et des linguistes avaient accès à ça. Maintenant, c'est en partage pour tous. C'est extraordinaire. Ça vaut la peine d'y aller. Est-ce qu'il y en a qui l'ont essayé, Usito? Usito hors ligne. Est-ce que c'est seulement en ligne? Non? Bon, ça répond à la question. Non, effectivement. Là, c'est sûr qu'en salle de l'examen, on nous dit ça, là, parce que c'est en ligne. C'est ça, les options ne sont pas nombreuses, c'est un dictionnaire numérique qui s'utilise. Et utiliser avec Insight, j'en ai aucune espèce d'idée. Avec la surveillance d'écran, là, que quelqu'un regarde. Oui, je ne suis pas certaine, là, que dans les salles d'examen, ce soit possible de prendre vraiment le temps de regarder à tout moment l'élève, ce qu'il voit à l'écran, là. Je ne sais pas s'il y en a qui font ça, là. Moi, j'ai vu, je vois des choses comme ça dans la commission scolaire dont je suis issue, mais en FP. En FP, les étudiants, les élèves peuvent faire leurs examens à distance, mais ils sont en surveillance constante. Mais ailleurs, je n'ai pas vu ça. Bien, quoi que ça pourrait peut-être être une avenue, là, ça n'a peut-être juste pas été expérimenté, là. Ah, le dictionnaire de Morimor. Alors là, pour moi, c'est une découverte. Moi aussi, je ne connais pas ça. Est-ce que tu l'es chargé? Hé, je pense que je vais revenir ici. Mortimor. Mortimor. Est-ce que vous l'avez essayé, le dictionnaire Mortimor? Il est très riche, j'imagine que oui. En plus, on a même un lien, c'est gentil. Bon, c'est à étudier, ça, c'est bon. Ça peut être une option. On va aller regarder ça. Donc, en anglais, on demande, est-ce qu'il y a des dictionnaires qui pourraient être utilisés? Puis, est-ce que Feuling est une application iPad? Est-ce que vous savez beaucoup d'élèves qui utiliseraient des dictionnaires numériques, mais qui n'ont pas antidote comme mesure? Surtout en anglais. C'est certain que le dictionnaire d'antidote, il est là puis il fait la job, mais ce n'est pas comme un dictionnaire habituel où on a des très grandes descriptions non plus pour les définitions des termes. Oui, Karine. En fait, moi, c'est ça, c'est surtout en anglais. En anglais, là, les élèves qui ont toujours utilisé au secteur des jeunes leur dictionnaire électronique arrivent chez nous, puis là, on n'a pas accès au dictionnaire électronique. de mettre un ordinateur avec un antidote qui est unilingue anglais, ça ne leur est pas nécessairement utile. Donc là, je faisais vraiment la recherche dans les dernières semaines en me disant qu'on n'aura jamais accès au dictionnaire électronique. Puis c'est là que je suis allée à une formation avec une orthophoniste, Audrey Fortin, c'est-tu ça? J'ai un mini-doute, je m'excuse. Elle a parlé du dictionnaire ultralingois qui, lui, est une application qu'on peut mettre sur nos tablettes qui est possible de travailler hors ligne. Donc, c'est ce que je visais pour la salle d'examen, en fait, pour remplacer le dictionnaire électronique en anglais. En français, ça arrive moins souvent parce que l'élève, on va arriver rapidement à l'utilisation de l'ordinateur avec WorkU, Lexibor et Antidote. Mais en anglais, j'avais vraiment beaucoup... Je trouve que c'est trop compliqué de mettre un ordinateur avec Antidote. Je trouve qu'Antidote n'est pas... Le dictionnaire n'est pas très utile. C'est pour ça que j'en suis venue à l'idée du iPad, mais je ne l'ai pas encore mis en application. C'est-à-dire qu'on est en attente de l'achat des applications. Et puis, il faut voir aussi pour que nos iPads ne puissent pas avoir accès à Internet, réseau et compagnie. Donc, ce n'est pas tout à fait réglé. Mon expérimentation, je pourrais vous en reparler plus tard, mais c'est ma vision et ma visée pour les prochains mois. Karine, tu veux me rappeler le nom de cette application? Je n'ai pas eu le temps de la noter. Oui, en fait, c'est ultralingouis. Je l'ai écrit tout à l'heure dans les commentaires. Il n'y a pas de traduction. Elle est quand même... C'est une application qui fait anglais-français ou français-anglais, là. Mais il n'y a pas de traduction de phrases. Tu sais, tout ce qu'on... Et puis, j'avais vérifié en appelant avec Mme Geneviève Moreau, si je ne me trompe pas encore. J'ai discuté avec les noms à la sanction. Puis, elle disait que... Elle ne veut pas... Elle disait que c'était correct, là. Tu sais, ils ne veulent pas toujours se mouiller, mais elle disait que c'était correct si le dictionnaire agit comme un dictionnaire numérique, électronique, papier, là. Tu sais, qui est l'équivalent et non un dictionnaire électronique. Donc, on a décidé avec notre responsable de sanction qu'on allait l'essayer. Quand tout va arriver, c'est toujours un peu long. Et on a une... Bon, ça nous tiendra au courant après l'expérimentation. Mais là, on avait une interrogation. Avec plaisir. Avec les iPads en évaluation. Bien, oui, en fait, c'est l'idée qu'on a, mais il faut vraiment s'assurer que l'iPad, il n'a pas accès à... accès à rien d'autre, là. Pas de réseau, pas d'internet, qui agit comme vraiment juste un... comme le dictionnaire, là, tout simplement. C'est un support pour mettre notre dictionnaire antidote mobile et ultralingouis seulement. Oui, il existe avec l'iPad, là, un mode, là, où ça s'appelle le mode guidé, là. Il y a un autre mot avec ça, là. Mais tu peux vraiment mettre l'élève dans une application puis il ne peut pas en sortir, là. C'est utilisé beaucoup en IIS parce que souvent, ils ne sont pas très habiles avec l'iPad puis ils se retrouvent à aller dans d'autres applications puis ils ne peuvent pas faire la tâche qui était demandée parce que s'ils ont cliqué ailleurs, par exemple, sans faire exprès, ils peuvent se retrouver en dehors de l'application, là. Fait que oui, ça se peut, ça, de barrer une application. Si l'application ne nécessite pas Internet, bien, je me dis que c'est un moindre mal, même si c'était connecté, mais qu'ils ne peuvent pas sortir de l'application, qu'ils ne demandent pas Internet, qu'ils agissent comme un dictionnaire, il faudrait faire des tests, là, mais j'imagine que ça pourrait être utilisé, oui. Et Mme Boucher nous précise qu'à long terme, ça coûte moins cher que le dictionnaire. Bon, Karine? Oui, puis il y a bien des salles d'examen qui sont ouvertes certaines journées seulement pour s'il y a des mesures, spéciales, là, c'est que l'iPad peut être utilisé en dehors de ça pour d'autres choses quand ce n'est pas nécessaire en salle d'examen. Bien, merci beaucoup pour votre partage. Il y a déjà, il y a 23. Les prochaines rencontres à venir le 13 février, c'est notre prochaine rencontre. Il y a un webinaire sur l'inhibition, là, c'est une chercheure qui vient présenter ses travaux par rapport à ça. C'est super intéressant. Ça va être un webinaire de deux heures. Si vous voulez l'inscrire tout de suite à votre calendrier, je vais quand même vous envoyer des invitations avant la rencontre. Mais, je vous inviterai à tout de suite le noter, le 13 février en avant-midi, de 9 à 11, donc le webinaire sur l'inhibition. Ensuite, le 12 mars, la rencontre va être à 9 heures. C'est une rencontre habituelle, d'une heure. Le thème, ça va être les manipulations en mathématiques. On devrait avoir une enseignante de la région de la Gaspésie, de la Madeleine, qui va venir nous présenter ce qu'elle utilise, elle, en mathématiques, par rapport aux élèves qui ont des besoins. C'est les deux prochaines rencontres à venir que vous pouvez noter tout de suite. Ça fait le tour. Est-ce qu'il y avait des questions? On n'a peut-être pas été à la hauteur de Cathy, mais on s'est forcés un peu. Et on a eu, malgré tout, bien du plaisir. En tout cas, je parle pour moi. Et j'ai appris des choses. Alors, pour moi, c'est toujours une journée et toujours plus réussie si j'ai appris un certain nombre de choses. et je vais aller vérifier certains dictionnaires dont on me parle avec le plus grand plaisir. On vous remercie tous pour votre présence et puis on devrait se revoir pour ceux et celles qui pourront le 13 février.